La parole est à monsieur Xavier Bertrand. Merci monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, la jeunesse devait être l'un des grands défis du quinquennat du Président de la République. Et aujourd'hui, l'anniversaire qui s'annonce est amer pour la jeunesse. Jamais il n'y a eu autant de jeunes sans avenir et sans emploi. Jamais l'apprentissage n'a autant reculé dans notre pays. Quant à la réforme du collège et des programmes, elle fait l'unanimité contre elle. Et il y a ensuite un dernier mauvais coup qui vient d'être porté. Et ma question s'adresse directement à madame la ministre de l'Education. Le 24 avril dernier, vous avez annoncé que 100 millions d'euros seraient prélevés sur les réserves d'une cinquantaine d'universités et de grandes écoles dans notre pays. C'est irresponsable en termes de gestion. Car en définitive, vous prélevez, vous détournez, vous volez 100 millions d'euros à des établissements qui étaient vertueux et qui avaient constitué des réserves. Il est vrai que savoir bien gérer n'est pas une spécialité socialiste, je vous le concède. Mais en attendant, ces établissements, vous prenez sur leurs réserves, tout simplement pour assurer des dépenses de fonctionnement. De la même façon, vous avez laissé entendre qu'en 2016, la même opération pourrait être reconduite. Comment voulez-vous faire entrer tout le monde dans un cercle vertueux quand l'Etat pratique de cette façon ? C'est irresponsable en termes de gestion. C'est aussi irresponsable pour les régions, et au premier rang desquelles, la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, qui fournit le plus gros effort. C'est la région qui est la plus dourement touchée par le chômage, et c'est celle que vous pénalisez le plus, madame le ministre. Et c'est enfin irresponsable pour la nation. Vous cassez l'autonomie des universités parce que nous l'avions mise en place. Cette autonomie, on en a besoin. Vous ne respectez pas les universités. Alors je vous le dis, quand allez-vous comprendre que votre responsabilité, c'est de bâtir l'avenir de la jeunesse, ça n'est certainement pas de trahir la jeunesse et de casser ce qui marche dans notre pays. Merci. La parole est à madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Bertrand, dommage que la violence de vos mots et l'absurdité de vos propos discrédite ce que vous nous dites là. Je vais répondre cependant en détail. C'est vrai que le 27 avril dernier, nous avons en effet présenté les dotations aux établissements d'enseignement supérieur auprès de l'instance légitime, à savoir le CNESER. Oui, nous avons décidé de mobiliser des fonds de roulement des universités dont je rappelle ici le montant global, 1,5 milliard d'euros. Sur ces 1,5 milliard d'euros, nous avons décidé de mobiliser 100 millions d'euros, non pas pour en faire des économies, mais pour les redistribuer pour l'ensemble de l'enseignement supérieur et financer en particulier les créations d'emplois sur lesquels nous nous sommes engagés et qui voient bel et bien le jour. Déjà 3 000 emplois créés auprès des établissements d'enseignement supérieur depuis 2012, encore 2 000 d'ici 2017. Monsieur le député Bertrand, ce prélèvement, comment il a été fait ? De façon extrêmement objective, en regardant les fonds de roulement des universités et en faisant en sorte de ne prendre que ceux qui n'étaient pas mobilisés par des investissements. En d'autres termes, il s'agit uniquement des réserves dormantes des universités que nous avons réutilisées et réparties autrement. Cela a concerné en France 11 universités, 25 écoles et 10 grands établissements. Cette opération ne met aucunement en cause la santé financière ni budgétaire de ces établissements puisqu'ils vont pouvoir poursuivre avec exactement le même fonctionnement et que ces mêmes établissements, comme tous les établissements d'enseignement supérieur, bénéficient par ailleurs depuis 2012 d'une augmentation de 300 millions d'euros du budget des universités. Est-ce que vous en aviez fait autant lorsque vous étiez aux responsabilités ? A cela, puisque vous parlez de la jeunesse, rajoutez les plus de 450 millions d'euros de bourses que nous avons distribuées depuis que nous sommes là. Monsieur Bertrand, vous admettrez que vous n'avez pas de leçons à donner. Merci Madame la...